Je crois qu'on est à plus de 400 aujourd'hui judokas qui sont passés. Je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, on sera autour des 700 judokas qui seront montés sur le tatami pendant ce mois de juillet. C'est important. Et alors, on a vraiment une chance énorme d'accueillir une triple championne du monde. 4 fois championne d'Europe, 6 fois championne de France, médaille olympique. Je n'oublie rien. Non. À la fin. Voilà, c'est extraordinaire. Je veux dire, on a une chance vraiment extraordinaire de pouvoir accueillir une kati qui est toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours près des judokas. Donc ça, c'est très, très important, néo-gradé. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est néo-gradé comme Daniel qui participe aux entraînements parce que c'est eux qui nous apportent le savoir. C'est eux qui doivent nous aider à progresser et à pouvoir progresser. Parce que ce qu'ils sont aujourd'hui, vous pouvez l'être aussi de même. Donc ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. Mais c'est des gens qui ont réussi à avoir des objectifs que, des fois, on se dit, c'est pas possible. Dans nos campagnes, c'est pas possible. On ne peut pas obtenir ce genre d'allemand de rural. On ne peut pas obtenir... Si, 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 Cathy, elle vous le dira, elle sort d'un petit club, elle a été issue d'un petit club. Après, elle a bien sûr connu tout le développement. Voilà, donc c'est possible, c'est possible. C'est des choses que vous devez absolument vous mettre en tête. C'est possible, voilà, c'est possible. Et ce soir, j'espère que c'est le début d'un redémarrage pour une nouvelle saison qui, j'espère, cette fois-ci, ne s'arrêtera pas au mois de septembre, au mois d'octobre et qu'on repartira vraiment sur un nouvel élan et qu'on reconnaîtra un essor important au niveau du judo, notamment en Dordogne. Merci au club de Terrasseau. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cet accueil très chaleureux. J'ai eu chaud à Sarna et je me réfléchis ici dans cette belle salle. Donc, super, super. Merci de votre présence, chers judokas. C'est important parce que pour faire avancer le judo, comme vient de le dire Patrick, sur l'ensemble des territoires, on ne peut pas être tout seul. C'est un travail vraiment de volonté à plusieurs et tous ensemble pour le même mouvement et la même orientation. C'est-à-dire faire qu'on se fasse plaisir sur un tapis et puis après, les orientations, elles viennent normalement, naturellement. Si je veux faire arbitre, commissaire, athlète de haut niveau, simplement et heureusement licencié. et peut-être dirigeant, en fait. Mes voiles sont trachées au fur et à mesure que je comprends et que je comprends cette activité qui est riche. Moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 8 ans dans un petit club girondin, le limitrope d'ici, mais je me sens toujours en famille quand je viens sur un tapis et puis avec ces sourires et avec ces personnes qui sont là et qui ont le plaisir d'être là. Ça, c'est important. Et donner l'envie de faire du judo à tout moment. Ça, c'est aussi important même dans cette crise qui nous a blessés fortement parce qu'on a perdu énormément de licences. Mais on va les rattraper grâce au dynamisme de ce département et qu'on fera la publicité pour qu'il soit bien retenu comme le département pilote. Je suis très heureuse de retrouver mon ancien président de la Gironde, un petit honneur à M. Olozi qui a été un grand, grand monsieur pour moi, qui a su aussi amener beaucoup de personnes et de sa famille et de son entourage autour de cette activité de judo qui est au-delà d'un sport. C'est une école de vie. Et ça, j'en suis sûre parce qu'on apprend beaucoup de valeurs, de valeurs d'accompagnement, de valeurs de redressement. Ça s'adresse à plein de publics, pas simplement des publics heureux comme vous. Il y en a qui souffrent et qui ont besoin du judo aussi pour s'en sortir. Donc, je crois qu'on est tous réunis dans le même état d'esprit. Et ça, c'est génial. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir conduit jusqu'à Terrason, sans problème sur la route. J'ai mis un peu de temps pour venir. Veuillez m'excuser du retard. Oui, merci. Allez, c'est parti. On se déplace sur le tapis. Les mains ont-ils la ceinture ? En déplacement à droite, à gauche, à main, à rien. La salle est grande. On va se voir malgré tout. On a tous une bonne vue. Donc, restez dans notre périmètre assez grande. D'accord ? Allez, décalez-vous à droite, à gauche, devant, derrière. 7, 8, 9, 4. Imaginez votre personnel en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a eu reçu, il y a peut-être longtemps, des champions. Mais là, c'est vrai qu'on a la chance de... Le comité de la Dordogne de judo, José Lopez, nous a proposé de faire un entraînement de masse. Donc, avec des judokas plutôt compétiteurs. Donc, de la Dordogne, mais aussi du club de Brive et d'Objac qu'on a invité. Et du coup, oui, on a à Thierno, une championne, on va dire, locale, Girondine, qui nous rend visite pour participer à l'entraînement. Donc, oui, ça n'arrive pas tous les jours. J'imagine que tous les membres du club, quand vous avez annoncé la nouvelle, ont été partants. Oui, bien sûr, tous les membres du club ont été partants, comme d'habitude, d'ailleurs, sur chaque événement. Donc, oui, ils sont normalement même tous là. On a aussi Daniel Olozy, notre haut gradé du club, qui est licencié à Thérasson, qui est aussi là ce soir. Donc, oui, on est tous contents. C'est un événement qui doit faire du bien, en plus, avec les périodes qu'on vient de passer. Oui, oui, c'est un événement qui fait du bien, dans le sens où c'est le comité de la Dordogne, il y a donc un nouveau bureau. Et donc, il y a effectivement ce premier entraînement qui se passe à Thérasson, et c'est que le début d'une série. Voilà, et on en refera sûrement même dans la saison. Donc, à suivre. Le judoclub se porte bien, avec une belle salle, comme on voit derrière vous, ici, à Thérasson. Oui, alors une belle salle climatisée, du coup. Aujourd'hui, ça fait du bien. Il fait vraiment, vraiment bon. Le judoclub, après, se porte toujours bien, malgré une baisse des licences, comme dans beaucoup de sports. Et on suit, malheureusement, la tendance un peu nationale, avec une baisse d'effectifs d'une trentaine de pourcents, quoi. J'espère que la reprise en septembre, ça va fonctionner. Oui, oui, on compte sur la reprise en septembre, notamment nous, les jeunes. Donc, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, pour venir essayer. Et on attend, bien sûr, les directives de l'État sur le pass sanitaire pour savoir où on va, quoi. On a la chance d'avoir un dojo, quand même, de taille relativement importante. C'est le deuxième plus grand de la Dordogne, quand même. Et du coup, on pourrait être, effectivement, beaucoup plus à s'entraîner. On pourrait accueillir beaucoup plus de licenciés. Après, on a la chance d'avoir pas mal de Johan, notre enseignant, qui fait le boulot. Et on a aussi Daniel, qui nous accompagne beaucoup à ce niveau-là. Donc, il ne manque pas grand-chose. Après, c'est un sport, on va dire, normalement individuel. Mais en fait, c'est un sport qui se veut très collectif. Et ça se voit entre les générations, entre les petits et les plus grands. Et après, à l'extérieur, entre les parents, les membres du bureau, effectivement, il y a une bonne entente. Ça se passe bien. Avec beaucoup de respect. Oui, oui, il y a toujours un peu le code moral du judo. Mais c'est vrai qu'on le retrouve, ce code moral, dans d'autres sports. Et le judo, effectivement, on essaye de l'appliquer au maximum. C'est un sport, on ne le dit pas assez, qui sert dans la vie de tous les jours. Parce qu'une mauvaise chute, etc., ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde. J'en connais plusieurs du club qui ont pu tomber. Moi aussi, on essaye de servir du judo pour ça. Merci David Sage. Merci. Merci.